Bonjour mes chers collègues, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée. Comme d'habitude, la Commission des lois réouvre les lumières de cette Assemblée nationale. Nous en sommes toujours ravis, surtout sur ce texte-là. Je pense qu'il est important. Alors cette année, on ne les a pas fermés, alors que d'habitude nous fermons les lumières. Mais voilà, il faut bien quelques exceptions, cher Philippe. Donc je suis toujours aussi ravie de vous retrouver. Nous allons examiner le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Nous avons organisé les débats de la façon suivante. Aujourd'hui, une audition de M. le ministre, le garde des Sceaux, qui porte ce texte pour le gouvernement, qui va après se suivre d'une discussion générale. Et nous examinerons les amendements demain à partir de 9h30. Il y a un peu moins de 200 amendements, donc nous pourrons les examiner demain dans la journée. Et ils seront examinés ensuite en séance publique le mercredi 16 septembre. Donc, M. le ministre, je vais vous donner la parole en premier. Puis après, M. le rapporteur, ensuite 5 minutes par groupe. Et puis après, des intervenants qui souhaiteraient intervenir pour des durées de 2 minutes. Donc, M. le garde des Sceaux, vous avez la parole. Madame la Présidente, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation, car comme je vous l'avais annoncé cet été, J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous ce projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Ce texte constitue la traduction de l'un des engagements du président de la République exprimé dès le début de son quinquennat, devant le Congrès, la réforme du Conseil économique, social et environnemental. Créé en 1925, consacré dans la Constitution depuis la Quatrième République, le CESE n'a pourtant jamais véritablement réussi à trouver dans nos institutions la place qu'il mériterait. Ce projet entend remédier à cette situation et par la même occasion répondre à une inspiration forte de nos concitoyens, le renforcement de la démocratie participative. La crise des gilets jaunes, le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat l'ont montré, les Français aspirent à être mieux associés et à participer plus directement aux décisions publiques. Nos institutions doivent répondre à cette attente. C'est le sens du projet de loi organique soumis à votre examen. Le Conseil économique, social et environnemental doit affermir sa fonction d'assemblée consultative composée des forces économiques et sociales du pays et chargée d'éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre temps. Il s'agit de doter le Conseil de nouveaux outils, notamment en ayant recours à la participation du public en s'adjoignant des citoyens, tirés au sort pour l'aider dans la préparation de ses avis. Comme je vous l'ai indiqué, la première ambition de cette réforme est de renforcer la démocratie participative. Pour cela, deux points méritent d'être soulignés. Le recours aux pétitions et l'organisation de consultations publiques, avec le cas échéant, la participation directe de citoyens tirés au sort. Premièrement, le projet de loi facilite le recours aux pétitions. La révision constitutionnelle de 2008 a introduit dans notre droit la possibilité pour nos concitoyens de saisir le CESE par voie de pétition. Toutefois, cet outil de démocratie directe, encadré par des conditions trop strictes, n'a jamais pu être mis en œuvre. Nous entendons ainsi assouplir ces conditions pour que cet outil soit désormais effectif. Désormais, les citoyens pourront saisir le CESE par voie électronique et non plus seulement par écrit. Mais il nous faut aller plus loin pour répondre à leurs attentes légitimes. En concertation étroite avec votre rapporteur, Erwann Balanon, nous avons réfléchi à d'autres évolutions et nous allons conjointement vous en proposer deux. D'abord, abaisser le seuil des signatures. Le seuil actuel n'a été atteint qu'une seule fois en dix ans. C'est pourquoi il convient de le réduire au moins de moitié. En revanche, bien sûr, il est nécessaire de fixer des garanties pour s'assurer que les questions soulevées concernent la nation tout entière. Ensuite, une évolution apparaît indispensable au regard de l'éloignement qui s'installe entre notre jeunesse et nos institutions. Il s'agit là d'un sujet de préoccupation partagée auquel je suis très sensible. Pour remédier à cet éloignement, il faut que nos jeunes aient voix au chapitre. C'est pourquoi nous vous proposons d'abaisser à 16 ans l'âge requis pour pouvoir pétitionner. À 16 ans, on n'est pas encore citoyens et électeurs, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a rien à dire. Et notre jeunesse veut s'engager et notre jeunesse doit s'engager. En particulier, je pense aux questions d'environnement sur lesquelles notre jeunesse est particulièrement mobilisée. Il faut lui donner la parole. Surtout, il nous faut la préparer au plein exercice de la citoyenneté. C'est cela que permettra ce droit de pétition. En deuxième lieu, le projet de loi pérennise l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, qui a montré que le CESE pouvait devenir la chambre de la participation citoyenne. Ce texte consacre ainsi l'organisation de consultations publiques pour lesquelles le CESE pourra désormais organiser une procédure de tirage au sort. Le CESE a toujours été présenté et conçu comme l'Assemblée représentant les forces vives de la nation. Dorénavant, les citoyens tirés au sort pourront ainsi participer directement aux travaux du Conseil. Je connais les craintes que certains d'entre vous éprouvent. Je voudrais simplement les rassurer. Ces craintes ne sont pas fondées. Il n'y a ni confusion, encore moins de concurrence entre, d'une part, l'intérêt de recueillir l'avis de citoyens tirés au sort et, d'autre part, l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la nation qui sont élus au suffrage universel et qui, seuls, ont la légitimité démocratique. Renforcer la démocratie participative, ce n'est pas affaiblir la démocratie. Je crois, au contraire, que plus nos concitoyens sont intégrés au débat public, plus la légitimité de ceux qu'ils éliront sera renforcée. Deuxièmement, ce projet de loi organique entend également redonner davantage de visibilité au CESE et renforcer son rôle d'assemblée consultative. Le grand débat national nous l'a appris. Nos concitoyens connaissent mal cette institution et ils peinent à en comprendre l'utilité. Il est temps de redonner au CESE la place qui lui revient. Ainsi, pour remédier à cet état de fait, le projet qui vous est soumis développe principalement deux outils. D'abord, il renforce les liens avec les conseils consultatifs locaux. Actuellement, force est de constater qu'il n'existe pas véritablement de lien entre le CESE et les instances consultatives locales, en particulier avec les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. Il faut mettre fin à ce cloisonnement et organiser des échanges entre l'échelon national et les organes locaux afin que le CESE puisse se nourrir des expériences et des connaissances territoriales. L'article 1er du projet de loi organique qui vous est présenté prévoit ainsi la possibilité pour le CESE de saisir, pour l'exercice de ses attributions, des conseils consultatifs créés auprès des collectivités. Ensuite, le projet entend également faire du CESE le carrefour des consultations publiques. Il existe aujourd'hui une multitude d'organismes consultatifs et c'est certainement une richesse, mais ça peut être aussi source de complexité, voire de lourdeur. Pour redonner de l'attractivité au CESE, le gouvernement entend lui accorder une place prépondérante à la hauteur du rôle que lui confie la Constitution. Ainsi, le présent projet prévoit dans son nouvel article 6-1 que désormais, lorsque le CESE sera saisi, le gouvernement ne procédera pas aux autres consultations exigées par notre législation, sauf certaines exceptions, comme les autorités administratives indépendantes ou les collectivités territoriales d'outre-mer. Je vous proposerai, en ce sens, d'y inclure les instances nationales consultatives où les collectivités territoriales sont représentées, afin de préserver le dialogue indispensable avec ces dernières, en particulier dans le cadre du Conseil national d'évaluation des normes et du Comité de finances local. Enfin, je tiens à souligner que n'entrent pas dans le champ de cet article les concertations prévues à l'article L1 du Code du travail. Pour plus de clarté, le gouvernement vous proposera de le mentionner explicitement dans le texte. Enfin, le projet de loi réforme la composition du CESE. C'est un engagement du président de la République. Ce texte vous propose ainsi de faire passer le nombre de membres de 233 à 175. Cela représente une réduction de 25% qui correspond pour partie à la suppression des 40 personnalités qualifiées. La composition du CESE est refondue en quatre grandes catégories, qui permettent de conserver pour l'essentiel l'équilibre des représentations. La proposition qui vous est faite est le résultat d'un compromis entre tous les intérêts représentés. C'est pourquoi le gouvernement n'entend pas y revenir. Toutefois, la composition de ces quatre catégories n'est plus figée dans le marbre afin de permettre une constante adaptation aux évolutions de notre société. Pour s'assurer de cela, le gouvernement soutiendra l'amendement de votre rapporteur visant à instituer à chaque renouvellement un comité indépendant qui proposera au pouvoir exécutif une répartition détaillée au sein de ces quatre grandes catégories. Je tiens enfin à remercier particulièrement votre rapporteur ainsi que Nicole Dubré-Chirat pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé et l'esprit de construction qui a présidé à nos échanges. Comme vous pouvez le constater, ce projet de loi organique porte l'ambition de moderniser en profondeur le CESE tant dans sa composition que dans son fonctionnement et permet plus largement le renforcement de la participation citoyenne. J'espère que nos débats permettront de mettre en œuvre et de parfaire cette ambition. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vais donner maintenant la parole à monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi organique que vous venez de présenter, monsieur le ministre, est une étape importante pour nombre d'entre nous qui siégeons dans cette commission et au-delà pour tous les parlementaires qui s'étaient investis dans les débats sur le rôle du CESE lors de l'examen de la révision constitutionnelle de 2018. Les auditions nous l'ont montré. C'est également une étape importante pour tous ceux qui soutiennent la participation citoyenne et souhaitent que le législateur en définisse mieux le cadre et les garanties qui doivent l'accompagner. Enfin, c'est aussi un témoignage d'une relation de confiance entre le président de la République, cette majorité et le CESE pour redonner une voix à la société civile organisée représentative de l'ensemble des activités de notre pays. Au travers du renforcement du CESE et de la reconnaissance de sa place particulière au sein des institutions de la République, c'est également la culture du débat, du dialogue constructif, du compromis et de l'émergence de propositions qui fédèrent et permettent d'avancer ensemble, qui sont valorisées. C'est aussi faire suite à deux événements qui marqueront le quinquennat, le grand débat national et la Convention citoyenne pour le climat. De manière évidemment très différente, dans les deux cas, c'est la participation et l'engagement des personnes que nous représentons chaque jour qui ont été rendues possibles et entendues et respectées. Le lien entre démocratie participative et démocratie représentative s'en est trouvé renforcé, même s'il reste beaucoup à faire. Je ne reviendrai pas sur le détail du texte, comme vous l'avez fait, M. le ministre, ce dont je vous remercie. Je soulignerai simplement quels sont les points saillants et les enjeux dont il nous faudra débattre durant cette commission et pour la séance. Alors, le premier porte sur la représentativité du CESE. Une réforme de sa composition est prévue à l'article 7. En supprimant les personnalités qualifiées, elle permet de redonner toute leur place aux représentants de la société civile organisée. Et si le recours à des experts reste possible, et il doit rester possible évidemment, cette réforme permet de revenir à ce qui fonde la légitimité du CESE et également son originalité, être constitué de personnes issues de la société civile, particulièrement investies dans leur domaine de compétences et engagées pour faire progresser les politiques publiques. Je suis particulièrement attaché à ce rôle consultatif. Et il nous faudra trouver, il nous faut trouver, les moyens de le valoriser, de le renforcer et de renforcer les liens, pardon, avec les chambres parlementaires et le gouvernement. Le second point saillant porte sur le recours à la consultation et à la participation citoyenne. Si le CESE, comme nombre d'autres institutions associent le public à ces travaux, aucune règle légale n'encadre ces initiatives aujourd'hui. Et le projet de loi organique permet d'y remédier en posant le cadre dans lequel le CESE pourra véritablement devenir le carrefour des consultations citoyennes. Dans ce contexte, nous avons travaillé à la rédaction de plusieurs amendements avec les personnes auditionnées et avec le groupe de La République en marche, mais également au travers des nombreux échanges que j'ai eus avec tous les groupes et tous mes collègues, souvent très investis sur le sujet, et je les remercie. Donc je reviendrai sur trois d'entre eux particulièrement importants. Alors, M. le garde des Sceaux, vous l'avez rappelé, la saisine citoyenne introduite par le constituant lors de la révision de 2008, ne fonctionne pas. Le seuil de 500 000 signatures est beaucoup trop élevé et les conditions de dépôt des pétitions sont complètement dépassées. Par conséquent, au-delà de leur dématérialisation, nous proposons d'abaisser ce seuil à 150 000 signatures, tout en y adjoignant un critère géographique de domiciliation dans au moins 30 départements pour exclure les sujets locaux qui ne relèvent pas de la compétence du CESE, mais plutôt de la compétence des Césaires. Par ailleurs, et c'est un point important, et je remercie le dialogue constructif que nous avons eu avec le garde des Sceaux à ce sujet, ce droit serait ouvert aux personnes de 16 ans et plus et non plus aux seules majeures comme aujourd'hui. Cette évolution permettra d'enrichir les consultations, évidemment, tout en encourageant les plus jeunes à s'engager sur les sujets touchants aux politiques publiques. Dans un moment où nous ouvrons le service national universel, le service civique, il est important de permettre à ces jeunes de s'engager pleinement. Alors si la participation du public aux travaux du CESE constitue une avancée importante, elle ne peut se faire sans garantie. Nous introduisons donc un article dédié à ces garanties, travaillé lors des auditions, et qui reprend les recommandations des experts universitaires ou associatifs en la matière. La révision de la composition du CESE nécessitait également quelques précisions touchant en premier lieu à la place de l'Outre-mer et en second lieu à la juste répartition des sièges entre les membres pour assurer sa représentativité. Alors à ce titre, un comité, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, constitué en majorité de parlementaires, serait chargé avant chaque renouvellement de ces membres, de donner un avis sur les évolutions de la composition du CESE. Donc nous aurions à chaque renouvellement un état des lieux de la société civile organisée qui permettra au décret d'être juste et équilibré par rapport à la représentation des organisations qui participent au CESE. Alors avant de vous adresser quelques questions, monsieur le ministre, je voudrais conclure en soulignant que nous aurons fait oeuvre utile dans ce texte, même s'il ne peut se substituer à une révision constitutionnelle nécessaire sur le sujet. Et d'ailleurs, moi, j'appelle de nos voeux, j'ai envie de le dire, que nous puissions un jour avancer pour bien articuler parfaitement cette idée de la représentation, la démocratie représentative et participative. Enfin, ce texte est équilibré, il me semble, et il permet des avancées réelles tout en respectant le cadre organique qui est le nôtre. Je remercie également mes collègues pour leurs amendements qui soulèvent des questions auxquelles cette discussion générale permettra d'apporter de premières réponses. Je remercie ma collègue Nicole Dubré-Chérat pour son investissement sur ce texte, bien sûr, et vous, je le redis, monsieur le ministre, pour votre écoute de qualité. J'ai donc deux questions. L'article 6 du projet de loi organique a pour but de substituer, sous certaines réserves que vous venez de préciser, la consultation préalable du Conseil économique, social et environnemental sur les projets de loi à celles d'autres instances consultatives existantes. Vous avez déposé un amendement visant à préciser la première rédaction. Pensez-vous que le CESE dispose des moyens nécessaires en termes de ressources humaines et d'expertise pour se substituer aux commissions existantes ? Et au-delà de cette question, je pose une question générale. Si nous voulons un CESE qui fonctionne, ne fera-t-il pas un jour que nous posions les questions de ces moyens ? Cette réforme ne portera ses fruits que si les pouvoirs publics, le gouvernement et le Parlement, changent leurs pratiques et saisissent effectivement le CESE. Comment y parvenir dans les délais très contraints qui sont ceux du législateur ? Comment mieux assurer l'utilité des avis rendus par ce Conseil ? Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Je vais donner la parole à madame Nicole Dubré-Chirap, le groupe La République En Marche. C'est impossible de parler. C'est étouffant. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le CESE, qui est souvent considéré comme la 3e Chambre de la République, qu'à tort ou à raison, a été instauré par la Constitution en 1946 sous le nom de Conseil économique. Et la Constitution de la 5e République le maintient en lui ajoutant une partie sociale. Et c'est la loi constitutionnelle de 2008 qui lui attribue une compétence environnementale, le rebaptisant ainsi Conseil économique, social et environnemental. Cette instance est composée, comme vous l'avez rappelé, de 233 conseillers, excusez-moi, et qui sont membres au titre de plusieurs catégories. La vie économique et le dialogue social, la cohésion sociale, la protection de la nature et de l'environnement. Chacun de ces groupes accueille des personnalités reconnues dans leur domaine est nommée en Conseil des ministres. Comme vous le savez, les moyens de saisine du CESE sont multiples, soit par l'intermédiaire du gouvernement, soit par le président d'une des deux chambres, soit par lui-même. Cette saisine est obligatoire pour les sujets économiques, sociaux et environnementaux. Mais surtout, le CESE peut être saisi d'un sujet particulier. dès qu'une pétition rassemblant au moins 500 000 signatures le demande. Ce moyen d'expression démocratique est ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse, puisque ce seuil est rarement atteint et n'a pas permis d'examiner un nombre de pétitions significatives, même si le CESE a mis en place un système de veille et qu'il s'autorise à travailler sur des pétitions qui sont en dessous ce seuil. À l'heure où le lien entre les citoyens et les institutions semble difficile, nous devons apporter et tenter d'apporter des solutions importantes en termes de participation citoyenne. Ce projet de loi du CESE a pour destiner une représentation démocratique citoyenne renforcée. En prévoyant au départ la création d'une chambre de la société civile dans le cadre de la réforme constitutionnelle, nous avons dû évoluer dans notre choix et du coup permettre une orientation vers ce texte de loi organique qui dans un premier temps a consisté à proroger le mandat des membres en place pour permettre la réforme de cette institution d'ici le 1er juin 2021. Ce projet vise à étendre les champs des missions du CESE pour le permettre de mieux éclairer la décision des pouvoirs publics. Il est prévu une faculté d'encourager le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale et environnementale avec l'accord et plutôt désormais en lien avec les collectivités territoriales concernées, un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès d'elles et de promouvoir une politique de dialogue et de coopération avec les homologues européens et étrangers. Il est prévu aussi la possibilité à l'initiative de CESE à la demande du gouvernement de recourir à la consultation du public en organisant un processus de tirage au sort pour déterminer des participants, processus qui est questionné par certains et qui pourtant est une méthode comme une autre d'interrogation et d'interpellation des citoyens pour élargir leur participation. La belle réussite qu'a été la Convention citoyenne pour le climat avec ses propositions qui sont reprises par le gouvernement ne pousse à aller plus loin dans la représentation citoyenne. C'est également prévu la remise d'un rapport à la demande du gouvernement sur la mise en oeuvre d'une disposition législative. Le troisième objectif est d'aménager le processus législatif dans un cadre rénové avec la dématérialisation des pétitions qui actualisent aussi les outils dont on peut disposer et qui permettent une accessibilité renforcée. La réduction des délais et l'utilisation de la procédure simplifiée qui a aussi été discutée pendant nos débats et nos échanges avec votre cabinet. Désormais, les commissions en place ne disposeront plus que deux semaines au lieu de trois pour émettre leur avis et le projet de la commission ne pourra être porté devant l'Assemblée qu'à la demande d'un tiers des membres du Conseil. Et prévu la dispense d'autres consultations sur lesquelles on est revenu aussi dans l'évolution du texte pour ne pas être trop drastique mais ne pas perdre le bénéfice de ce texte qui permet d'accélérer les procédures de manière aussi à renforcer le CESE en tant que Carrefour des consultations publiques et d'associer aux travaux les conseils consultatifs ou conseils citoyens qui sont aujourd'hui auprès des collectivités territoriales et qui revendiquent la possibilité effectivement de donner un avis consultatif. Merci de conclure. Oui, juste je voudrais la modernisation de l'organisation et du fonctionnement des CESE. Nous avons pour mission d'inscrire la participation citoyenne dans ce texte et de faire une ouverture significative pour permettre cette orientation. Je voudrais remercier les échanges que nous avons pu avoir avec vous Monsieur le Ministre votre cabinet et les évolutions du texte qu'on a pu apporter tout au long de ces deux semaines avec notre rapporteur. Merci. Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à Philippe Gosselin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Quelques mots effectivement à mon tour au nom du groupe Les Républicains pour vous dire que ce n'est pas avec le rejet que vous pourriez penser que nous allons aborder ce texte. Alors tout n'est pas parfait, loin, loin, sans faux. Ce n'est pas la première fois du reste que l'on s'interroge que ce soit maintenant ou sous d'autres républiques ou régime sur l'intérêt d'avoir une autre chambre et une représentation complémentaire. On l'a déjà fait au XIXe siècle. Je ne reviendrai pas sous la Seconde République au comité du Luxembourg qui a existé. Je ne reviendrai pas sur l'esprit de Valdez-Crousseau qui doit ici planer dans cette salle ou ailleurs puisque c'est à lui sous le cartel des gauches qu'on doit la création de ce conseil économique qui donnera sous la Quatrième République le conseil économique. mais il se trouve que le conseil économique social et environnemental qui est une réforme je le rappelle qui a été votée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy ce qui montre entre parenthèses que la droite les républicains n'est ni opposée au conseil économique et social et environnemental ni même à son existence puisque nous l'avions réformée pour l'améliorer et apporter une pierre supplémentaire au débat public je le rappelle pour ceux qui seraient éventuellement oublieux ceci étant pas de difficulté de principe à réformer par la loi organique le conseil constitutionnel puisque tout ça se fait à droit constitutionnel constant rien à voir rien à voir avec la réforme que nous récusions d'il y a deux ans à l'été 2018 qui voulait en faire une société civile réunie au palais d'Iéna ou un forum de la République et qui avait pour ambition en réalité de concurrencer très directement les chambres assemblées et Sénat ce dont nous ne voulions pas donc cette longue histoire trouve peut-être aujourd'hui à se moderniser pourquoi pas pourquoi pas nous sommes vous le savez très attachés à la démocratie sociale à la démocratie participative le CESE nouvelle version comme version actuelle est un des éléments du respect des corps intermédiaires et nous sommes aussi très attachés à l'écoute au travail avec les corps intermédiaires à la démocratie sociale à condition toutefois qu'il n'y ait pas de court-circuitage de la démocratie représentative et c'est sans doute une des lignes rouges qu'il ne faudra pas franchir donc rappeler que cette réforme que nous pourrions soutenir doit être à droit constitutionnel constant c'est a priori réglé rappeler que clairement il doit être affirmé qu'il n'y a pas de concurrence avec la démocratie représentative telle que nous la représentons ici et puis quelques éléments d'attention quand on évoque le droit de pétition passé de 500 000 à 150 000 comme l'évoque notre rapporteur ça me paraît beaucoup en tout cas une réduction et une ouverture du droit de pétition très forte je préférerais davantage les propos qui me paraissent un peu plus raisonnables de monsieur le ministre et qui parlent d'une division par deux entre 150 et 250 000 c'est déjà pas tout à fait la même chose me semble-t-il et je pense qu'il peut y avoir un point de discussion sur ce nombre une vraie difficulté pour nous je ne vous le cache pas et c'est pas nouveau et ça ne vous surprendra pas c'est la possibilité d'avoir d'intégrer des citoyens tirés au sort là c'est une vraie complication pour nous non seulement parce que cela heurte sans doute la théorie représentative au sens classique du terme mais parce qu'en réalité il y a bien aussi des écueils des difficultés que nous soulèverons au cours des débats et puis une difficulté mais qui semblerait peut-être se résoudre autour de l'article 6 et de la non-consultation d'un certain nombre d'instances qui se trouveraient court-circuitées par le CESE Nouvelle Formule je fais référence au Conseil National des Normes au Comité des Finances Locales alors le Conseil National des Normes est un peu plus récent c'est vrai mais le Comité des Finances Locales est dans le paysage des collectivités locales depuis très longtemps et c'est pas parce qu'il fait beau dans le paysage c'est parce qu'il est utile et que c'est un lieu de débat intéressant et je crois qu'il serait dommage de priver les collectivités locales des travaux de ces organismes et de ces comités mais l'amendement gouvernemental devrait résoudre ces questions et j'en avais déposé un qui allait dans ce sens là mais nous y reviendrons bref en conclusion pas d'hostilité de principe à une réforme du CESE à condition qu'un certain nombre de conditions soient remplies à condition que des lignes rouges ne soient pas franchies qui reviendraient en réalité à amoindrir le pouvoir du Parlement ce que nous ne pourrions accepter c'est évident je vous remercie je vous remercie pour le groupe Modem madame Laurence Wichniewski merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues quelques observations brèves la qualité du rapporteur aujourd'hui démontre l'intérêt de mon groupe pour cette question du conseil du CESE pour aller plus vite je dirais simplement que nous connaissons une situation un peu paradoxale nous avons travaillé tous il y a deux ans sur une réforme institutionnelle dont l'un des objectifs était aussi d'assurer sa juste place et peut-être un meilleur équilibre entre nos institutions et notamment le Parlement alors c'est vrai que je regrette que l'on n'envisage aujourd'hui le CESE sans que nous ayons pu aboutir sur cette réforme qui devait mieux ajuster les prérogatives parlementaires il n'empêche le CESE existe il faut qu'il soit utile c'est vrai que nous venons de connaître des périodes tout à fait inédites et qui ont démontré l'utilité d'un débat non seulement public mais de l'association de beaucoup de nos concitoyens dans la construction de la décision et jusqu'à maintenant c'est vrai que le CESE n'avait pas rempli son office à telle enseigne d'ailleurs qu'il a souvent été même question de le supprimer en tout cas certaines voix s'étaient élevées dans ce sens aujourd'hui ce serait absolument déraisonnable et je dirais contraire à l'intérêt du fonctionnement de nos institutions puisque si je suis attachée pour ce qui me concerne à la démocratie représentative il faut aussi trouver un équilibre avec la démocratie participative sur les le contenu et sur deux des mesures et si l'on veut évoquer l'efficacité évidemment l'abaissement du seuil requis pour pouvoir déposer une pétition est à mon sens indispensable alors sur le chiffre on discutera mais c'est vrai que c'était inutile en l'état donc je crois que c'est une modification qui est absolument essentielle sur l'abaissement de l'âge à 16 ans s'il s'accompagne d'une initiation et d'un enseignement pour une sensibilisation forte de nos jeunes pourquoi pas mais c'est vrai qu'il faudra aussi cette instruction civique sinon cela n'aura pas beaucoup pas beaucoup d'effet et pas beaucoup de sens surtout donc rationaliser moderniser elle est dans le sens de l'équilibre évidemment ma réserve sera la conclusion mais je crois qu'elle est largement partagée ne pas mélanger les genres non pour moi le CESE n'est pas une troisième chambre et ne le sera ne peut pas l'être monsieur le garde des Sceaux si j'ai si j'avais une seule question à vous poser c'est celle d'avoir des assurances sur ce point et je crois que même au plan sémantique il faut éviter de qualifier de troisième chambre cette instance c'est une instance consultative nous avons eu tort de ne pas suffisamment lire les avis rendus par ce CESE j'espère que cette réforme nous permettra de beaucoup mieux travailler avec la matière qui nous sera fournie mais la limite rouge effectivement c'est la qualification de chambre ce n'est pas une chambre je vous remercie je vous remercie pour le groupe socialiste Cécile Intermayer merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux monsieur le rapporteur cher Erwan mes chers collègues bon c'est vrai que la réduction du nombre des membres d'une institution c'est le présent de l'avantage d'être toujours plébiscité ne fait pas une réforme et il faut bien dire que cette réforme si n'est pas la plus attendue sur le terrain en ce moment où les inquiétudes palpables relèvent du sanitaire et de l'emploi ceci je pense que nous le partageons tous mais je tenais à le dire pour bien montrer que les parlementaires ne sont pas déconnectés quand même des préoccupations très cruciales qui se posent actuellement sur nos territoires alors comme cela a été dit la loi constitutionnelle de 2008 a rajouté la compétence environnementale au conseil économique et social alors baptisé conseil économique social et environnemental il y a 12 ans de cela cela constituait une première marche c'est vrai qu'il faudrait franchir une deuxième marche mais l'encadrement constitutionnel ne nous le permet pas c'est une demande forte rappelons le nous le CESE deuxième observation le CESE ne peut et ne doit se contenter d'être une institution d'affichage ripolliner à la participation citoyenne c'est très important ces avis doivent être autant que possible corrélés aux textes de loi examinés par le Parlement et ainsi pallier la pauvreté maintes fois dénoncée des études d'impact encore inexistantes d'ailleurs pour les propositions de loi le gouvernement dans ses projets de loi et le Parlement dans ses propositions de loi ses avis ses études et ses rapports les analyses d'impact des projets de loi mis à part mis en place par le législateur en 2009 pour combattre l'inflation législative sont encore peu convaincantes et c'est ce qu'avait d'ailleurs souligné le CESE lui-même dans un rapport les études sont incomplètes non actualisées au cours de la procédure législative et manquent souvent d'impartialité Claude Barthelonne avait d'ailleurs adressé ce problème dans sa proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale en 2014 la troisième observation c'est que faire du CESE un outil de prospective de diagnostic des textes au regard du souci que nous portons aux générations futures est une dimension importante qui est bien sûr limitée à raison du bordage constitutionnel mais je pense que dans cette volonté qui est quand même partiellement affichée dans la loi organique il est problématique de se priver des universitaires lesquels dédiés à la recherche fondamentale et en mesure de nourrir le travail prospectif ne sont pas cités en tant que tels dans la loi organique quatrième observation l'ouverture à la participation citoyenne que propose le texte est très utile comme d'ailleurs elle doit être recherchée par toutes les institutions portant des décisions ou avis publics cette participation ne doit pas être exclusive et réservée à une seule institution elle doit être entendue partout et les micros tendus y compris ici à l'Assemblée nationale dans ce registre la pétition citoyenne reste également du domaine du possible à l'Assemblée nationale et je pense qu'il est important de le rappeler la règle est que celles-ci servent à quelque chose ces pétitions si elles atteignent le seuil requis et que dans le cas d'espèce elles donnent lieu à un rapport et un avis en séance plénière ou en séance de commission nous considérons comme vous que le seuil de 500 000 personnes doit être réduit nous souscrivons à la proposition du garde des Sceaux de 250 000 nous avions proposé même un seuil inférieur équivalent à 100 000 pour dégageant des dispositions qui seraient hautes que le rapport et l'avis c'est peut-être à étudier en commission ou en séance s'agissant de l'article 6 vous l'avez me semble-t-il bien complété tenant compte des observations fondées de l'association des maires de France en réintégrant le conseil national des normes et le CFL nous vous en sommes grés enfin cinquième observation se doter de règles déontologiques ce n'est pas un gros mot monsieur le garde des Sceaux doit être un prérequis à toute institution et le CESE ne peut pas échapper à cette exigence la première des règles serait d'imposer l'obligation de déclaration d'intérêt voire patrimoine aux membres du CESE dont la rémunération existe et l'impartialité est attendue la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice a d'ailleurs relevé le bilan très positif donné à ces déclarations par les magistrats très réservés au départ et on peut admettre que ces dispositifs validés aussi pour nous parlementaires les membres des cabinets la haute fonction publique les AI et les AI soient en cohérence mis en place ici en prolongement de ce propos il faut me semble-t-il s'interroger sur l'utilité de mettre dans la loi l'obligation de produire dans la vie les avis divergents de sorte que ceux-ci soient rendus avec toutes les nuances d'opinion exprimées lors des avis et ces avis divergents seront également utiles à la décision future je vous remercie pour le groupe UDI monsieur Pascal Brindeau le gouvernement propose cette réforme sur deux justifications majeures la première qui est une meilleure représentation de la société civile dans le processus institutionnel national et le second la nécessité de mieux impliquer voire d'impliquer nos concitoyens dans ce processus promesse du président de la république issu du grand débat nous accueillons donc avec un a priori favorable ce texte les nouveautés mais le garde des sceaux l'a rappelé il ne s'agissait pas de révolutionner ni la composition ni le fonctionnement du CESE mais d'y apporter des modifications ces modifications elles sont de plusieurs ordres la possibilité d'un avis sur la mise en oeuvre d'une disposition législative la saisine pour les pétitions par voie numérique et des consultations publiques facultatives ainsi qu'un changement organisationnel interne avec l'abaissement du nombre de membres du conseil j'ai noté que le débat restait pendant sur le seuil de déclenchement de la pétition nous avons pour notre part un amendement qui fixerait ce seuil à 300 000 j'ai entendu la proposition du rapporteur et notamment de veiller à ce que la territorialité des pétitionnaires ne soit pas restreinte ce que nous ce que nous comprenons et soutenons pour autant je t'imagine que le travail parlementaire va aboutir à un point d'équilibre acceptable par tous en revanche je suis plus réservé sur l'ouverture du droit de pétition aux mineurs c'est à dire aux personnes de 16 ans à 18 ans parce que nous nous entretenons dans ce cas une confusion entre la citoyenneté qui passe par le droit de vote et quelque part la possibilité de participer à un débat public mais qui peut ce débat public aboutir malgré tout à un processus de modification législative par exemple ça me semble ne pas être cohérent dans la philosophie même si j'entends les raisons pour lesquelles on souhaite faire en sorte que les jeunes s'intéressent s'impliquent évidemment dans la vie de la nation nous avons également une réserve sur le tirage au sort qui paraît assez ambigu dans la présentation qui aujourd'hui en est faite et nous n'avons pas d'informations à ce stade sur ce que seront faits des résultats en fait de ces consultations monsieur le ministre est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point précisément sur l'avenir l'avenir des propositions qui sont qui sont faites lors de ces consultations citoyennes concernant l'organisation du conseil économique et social et environnemental lui-même sa composition nous prenons note de la volonté de réduire le nombre de ses membres en revanche la rédaction nouvelle de l'article 7 ne nous satisfait pas parce que nous passons d'une description assez détaillée dans la loi à un renvoi total au décret et nous sommes attachés à ce qu'on puisse conserver un certain équilibre dans les différents collèges des différents membres qui peuvent être issus de différentes catégories typologie d'associations comment l'exécutif dans ce cas entend-il composer le conseil économique et social enfin la réforme instaure une confusion sur le rôle de chacun de notre point de vue le parlement est souvent occulté de certains dispositifs aucune référence n'est faite au droit des oppositions parlementaires et comment le CESE pourrait-il devenir le carrefour des consultations publiques que vous appelez de vos voeux si son utilisation ne dépend que de l'exécutif il nous faut absolument que le parlement existe dans ce processus notamment dans les avis qui sont rendus par le conseil économique et social mais aussi à travers les résultats des consultations citoyennes confusion également lorsque l'on dénomme les sections actuelles du conseil économique et social désormais en commission permanente confusion avec les commissions permanentes de notre parlement vous l'aurez donc compris à ce stade la rédaction du texte ne nous convainc pas totalement nous allons tenter évidemment d'y apporter notre pierre par voie d'amendement notamment pour remettre le parlement au centre de ce processus de consultation ce qui m'inquiète je le dis là d'ores et déjà ça ne s'adresse pas aux ministres ça s'adresse plutôt à la présidente de la commission des lois je m'inquiète de voir certains des amendements que nous avons rédigés rejetés au sens de l'article 45 à partir du moment où on implique le parlement dans ce processus je ne vois pas en quoi ces amendements auraient valeur de cavalier législatif voilà je vous remercie pour les précisions à venir que vous pourrez nous apporter je vous remercie pour le groupe liberté et territoire monsieur Bertrand Pancher oui madame la présidente monsieur le garde des Sceaux monsieur le rapporteur chers collègues c'est une petite réforme que vous nous proposez là et nous sommes encore très très loin de la révolution démocratique à laquelle on aspire tous de nos voeux est-ce que cette réforme va permettre de réconcilier nos concitoyens avec les processus de décision la réponse est très très partiellement monsieur le garde des Sceaux il faut pas se raconter d'histoire c'est pas en généralisant la saisine du Sceaux ou en permettant davantage de conférences citoyennes que l'on va y parvenir mais c'est en faisant en sorte que les propositions de nos concitoyens passant par le prisme du Sceaux soient examinées de façon systématique au parlement c'est ça un parlement moderne et une démocratie moderne c'est en donnant un pouvoir de contrôle des analyses d'impact de nos textes de loi et de la qualité de la concertation qu'on pourra renforcer la démocratie participative ne dites pas que c'est pas possible c'est le cas de beaucoup de pays d'Europe du Nord c'est le modèle d'ailleurs du Parlement européen un organisme indépendant d'analyse d'impact qui dit écoutez monsieur du Parlement de la commission du gouvernement envoyez votre copie la concertation n'a pas été bonne les objectifs ne sont pas conciliables avec les moyens que vous mettez en place je rêve que le Sceaux devienne le gendarme de la concertation est-ce que ça va être le cas la réponse est non la réponse est non on est encore très loin de la révolution démocratique à laquelle on aspire tous alors le gouvernement souhaite faire du Sceaux un carrefour des consultations publiques très bien qui trouverait toute sa place dans le fonctionnement de nos institutions gagnerait un peu plus sans légitimité notre groupe politique liberté territoire certes souscrit à cette volonté car ce n'est un secret pour personne le Sceaux souffre d'un déficit de légitimité alors qu'il peut être une véritable courroie de transmission un lien fort efficace entre nos citoyens et la représentation nationale bien loin d'en piéter sur le rôle de représentant du peuple il peut compléter de matière pertinente notre travail le travail sera renforcé si la concertation est renforcée c'est pourquoi plus que jamais il est indispensable de faire évoluer cette institution de manière ambitieuse c'est à cette condition qu'on pourra donner un nouveau souffle à notre démocratie qui est malade or ce projet de loi organique nous paraît frileux dans beaucoup d'aspects incomplet sur d'autres c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un certain nombre d'amendements ceci vise à donner au CESE toute sa place dans le processus démocratique de notre pays ainsi il nous paraît évidemment indispensable d'abaisser le seuil visant à saisir le CESE par voie de pétition j'observe que c'est votre proposition monsieur le garde des Sceaux celle de notre apporteur également tout ça est bien pour insister nos concitoyens à s'impliquer davantage dans la vie démocratique envoyons un signal fort abaisser seuil en serait un on propose nous d'abaisser à 100 000 signatures de la même façon pourquoi limiter les consultations du CESE aux conférences citoyennes le sujet c'est pas de créer de l'intelligence collective chez 150 de nos concitoyens monsieur le garde des Sceaux on voit bien on organise des belles concerts des belles conventions citoyennes les citoyens viennent éclairer nous font des bonnes propositions mais le restant l'opinion publique objective c'est de faire en sorte qu'on généralise cette intelligence collective par des consultations systématiques du public dans le cadre de l'ensemble de nos textes de loi ne limitons pas les consultations du CESE aux conférences citoyennes parmi nos amendements nous avons également proposé d'introduire un droit de veto suspensif pour l'examen du parlement d'un texte qui lui serait soumis mais il n'a pas été il a été déclaré irrecevable on le regrette pourtant ça aurait permis de renforcer l'utilité du CESE un autre de nos amendements vise à réduire le nombre de membres du CESE à 191 au lieu de 175 comme prévu afin de créer une cinquième catégorie les représentants de la société civile des territoires mes chers collègues notre groupe aborde ce texte de matière évidemment constructive c'est une avancée une petite avancée nous ne vous voilons pas la face ce n'est pas la révolution démocratique nos propositions vont de bon sens on regrette que certaines aient été frappées d'irrecevabilité nous espérons que vous accueillerez les autres dans un bon état d'esprit afin de renforcer un peu davantage le rôle du conseil économique social et environnemental je vous remercie la parole est à présent madame Paula Forteza pour le groupe EDS monsieur le garde des Sceaux monsieur le rapporteur chers collègues le groupe EDS salue globalement le contenu de ce texte qui renforce les prérogatives du conseil économique social et environnemental en tant que chambre de la participation citoyenne l'image d'un CESE renforcé est l'image d'une démocratie réaffirmée l'affaiblissement voire la suppression d'une chambre comme le CESE serait un signal inquiétant à l'instar de ce qui s'est récemment produit au Brésil avec la suppression de l'équivalent brésilien du CESE par le président Bolsonaro l'expérimentation réussie de la convention citoyenne et l'inscription de ce mécanisme dans le présent projet de loi est à saluer elle permettra d'officialiser institutionnellement cette pratique par le CESE le groupe écologie démocratie solidarité note cependant que des points peuvent être améliorés et approfondis en effet l'expérience de la convention citoyenne sur les climats l'a montré l'exercice de participation est conditionné avant tout à la disponibilité et aux moyens des personnes notre groupe propose ainsi d'inscrire dans la loi le statut du citoyen participant accompagné d'une protection effective du salarié la création de ce statut que nous défendrons par voie d'amendement vise à permettre à tout citoyen quelle que soit sa condition sociale et matérielle de pouvoir participer effectivement à ces conventions citoyennes nous souhaitons également attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une impartialité et d'une neutralité dans le processus de consultation citoyenne issu du tirage au sort l'expérience de la convention citoyenne pour le climat a permis de révéler qu'une organisation indépendante en charge de la gouvernance et garante du processus de délibération était indispensable au bon déroulement de la consultation cette gouvernance indépendante permet d'éviter de confondre le rôle du CESE comme lieu d'accueil de la consultation citoyenne et le CESE comme acteur institutionnel consultatif c'est aussi le principe de transparence des délibérations qui convient de sanctuariser d'autres questions demeurent notamment sur la traduction opérationnelle des conclusions rendues par ces conventions citoyennes le projet de loi présenté par le gouvernement n'entend pas écrire dans la loi un objectif de traduction en matière de politique publique des résultats de celle-ci ainsi le risque est grand de voir ces consultations réalisées par voie de convention citoyenne rester inaudibles et suivies d'aucune avancée concrète nous proposons ainsi que les résultats des consultations publiques donnent lieu dans les six mois suivant leur publication à une stratégie de mise en oeuvre présentée par le gouvernement la convention citoyenne pour le climat a permis de révéler que pour avoir de l'impact celle-ci doit faire l'objet d'un engagement clair de la part des pouvoirs publics en amont notre groupe réaffirmera dans ce projet de loi organique son souhait d'un droit de pétition renforcé avec la possibilité pour les citoyens de saisir par cette voie le CESE afin de déclencher des consultations publiques enfin nous souhaitons que le renouvellement de la composition du CESE traduise une véritable prise en compte de la société avec la création d'un mécanisme de révision de la composition du conseil afin de tenir compte des grandes évolutions de la société et des corps intermédiaires nous proposons également la prise en compte d'un collège numérique parmi les représentants du CESE en l'état les catégories de représentants des salariés et des entreprises ne permettent pas de représenter l'économie numérique cette économie qui représente aujourd'hui 10% de la création d'emplois en France n'est pas organisée autour de syndicats loi 1884 mais par des organisations non conventionnelles comme des associations ou des réseaux d'entrepreneurs de même les nouvelles formes de travail travailleurs indépendants travailleurs des plateformes travailleurs du clic ne sont pas suffisamment représentés le groupe écologie démocratie solidarité souhaite que ce texte soit l'occasion d'une véritable réforme du CESE par la reconnaissance du statut du citoyen participant condition sine qua non d'un véritable exercice démocratique par la traduction dans la loi des principes clés de toute consultation du public portée par les principaux acteurs de la démocratie délibérative et par l'initiative citoyenne pour déclencher des conventions citoyennes quel est monsieur le garde des Sceaux votre position sur ces différents sujets merci je vous remercie pour le groupe la France insoumise Daniel Obono merci Madame la Présidente avec ce projet de loi organique le gouvernement prétend faire du conseil économique social et environnemental le CESE un je cite carrefour des consultations pour mieux éclairer les institutions sur les enjeux économiques sociaux environnementaux et accueillir la parole citoyenne les mécanismes prévus à l'appui de ces affirmations sont en réalité bien décevants ils se réduisent entre autres à un tirage au sort de citoyens et citoyennes non permanents et permanentes et rendant des avis purement consultatifs et à la transmission numérique de pétitions non contraignantes ou la modification de la procédure d'adoption des avis rendus le projet prévoit en outre la réduction d'un quart des membres du CESE ce qui est loin d'être une avancée démocratique et il propose enfin que la consultation du CESE sur un projet de loi traitant de questions économiques sociales et environnementales dispensera le gouvernement de procéder à d'autres consultations évitant de ce fait celles qui pourraient lui être défavorables ce projet de loi témoigne selon nous de l'hypocrisie avec laquelle le Président de la République a fait mine d'écouter les citoyens et citoyennes mobilisés pour la défense du climat des retraites mais aussi et surtout les gilets jaunes ainsi que la convention citoyenne pour le climat organisée par l'exécutif pour gagner du temps de prétendues consultations n'ont été qu'une parodie de démocratie directe alors que le peuple alertait sur l'urgence démocratique sociale et écologique le pouvoir a tout bonnement ignoré ces demandes la promesse d'Emmanuel Batcon de faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée aux oubliettes les principales propositions de la convention citoyenne sur le climat comme la renégociation du CETA la taxe de 4% sur les dividendes pour financer la transition écologique la consultation systématique du CESE avant la rédaction de chaque projet ou proposition de loi le renforcement le renforcement de la valeur des avis du CESE le tirage au sort des conseillers et conseillères permanents et permanentes la nomination du CESE la renomination du CESE en chambre de la participation citoyenne tout cela au placard sans citer bien sûr toutes les propositions de la France insoumise de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne ou la convocation d'une assemblée constituante tout cela au rebus tout cela balayé avec mépris d'un revin de main confirmant l'isolement institutionnel d'un pouvoir muré dans les oripeaux de la monarchie présidentielle ce maigre projet de loi en est malheureusement une nouvelle illustration loin des aspirations démocratiques du peuple et des réponses commandées par l'urgence écologique alors certes nous avions déposé une série d'amendements sur ce texte balayé révoqué nous demandions par exemple un rapport sur la création du référendum d'initiative citoyenne sur la simplification de la procédure pour enclencher un référendum d'initiative partagée sur l'opportunité d'organiser un référendum sur la question des retraites et l'organisation d'une constituante nous avions proposé également que soit précisé le seuil des parlementaires minimum pour demander un avis au CESE et que ce seuil soit tel qu'il permette aux parlementaires d'opposition de saisir le CESE tout cela a été considéré comme inutile inintéressant et à côté du sujet or c'est bien le sujet et surtout plus profondément et plus fondamentalement nous portons à la France insoumise dans notre programme et dans l'ensemble des contributions que nous avons élaborées depuis trois ans des propositions bien plus ambitieuses que la réforme à minima qui nous est soumise aujourd'hui je parle notamment de l'abolition de la monarchie présidentielle avec la convocation d'une assemblée constituante ou l'organisation la planification démocratique d'une bifurcation écologique et solidaire de l'ensemble de la société rappelons que cet enjeu qui est une des formes de justification de cette réforme et de la communication présidentielle est toujours peu prise en compte et on en retrouve de notre point de vue pas assez la prise de conscience dans ce texte or la question de la bifurcation écologique est une question éminemment démocratique nous ne pourrons transformer fondamentalement le fonctionnement de cette société pour faire face au changement climatique que si cette perspective est portée et réappropriée par l'ensemble de la société que si les décisions de réorganisation de nos manières de produire d'échanger de se déplacer sont prises avec une majorité de la population et que tous et toutes soient actifs à ce projet il y a de notre point de vue comme le disent également les mobilisations et comme l'ont dit les mobilisations de ces dernières années pas de contradiction mais une cohérence entre justice sociale justice environnementale et démocratie voilà pourquoi malheureusement ce texte ne répond pas à la hauteur de la situation notre collègue disait tout à l'heure que ce n'est pas une révolution démocratique c'est le moins que l'on puisse dire mes chers collègues elle viendra cette révolution elle viendra et nous y travaillons ardemment alors monsieur je voudrais juste préciser à madame Obono que le mot irrecevable n'est pas un synonyme de inutile ou de inintéressant c'est juste irrecevable en application de notre règlement monsieur monsieur Christophe Euset pour le groupe agir ensemble merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux monsieur le rapporteur chers collègues le groupe agir ensemble accueille avec bienveillance ce texte qui correspond vous l'avez dit à la fois à une promesse présidentielle mais également à une aspiration populaire de plus en plus prégnante dans notre pays il repose sur une logique louable et sur des articulations que nous voyons comme cohérentes faire du CESE le carrefour des consultations populaires avec plusieurs articulations d'une part améliorer la coopération verticale de l'institution et en associant notamment les CESER régionaux et les conseils consultatifs auprès des collectivités territoriales mais également d'un point de vue horizontal en permettant d'associer les CESE européens les CESE européens oui en second lieu il améliore l'efficacité du dispositif de façon significative selon nous il revivit ici par le recours à des procédés de l'antiquité et médiévaux la démocratisation locale de la démocratisation directe de l'institution en recourant au tirage au sort il accélère la procédure ce dont on ne peut que se féliciter je voudrais au delà de cela prendre acte des deux propositions qui ont été faites par monsieur le rapporteur et monsieur le garde des Sceaux concernant l'abaissement à l'âge de 16 ans dont nous prenons considération avec beaucoup de positifs et par ailleurs l'abaissement à 250 000 personnes la possibilité de mobiliser le droit de pétition et nous irons même un petit peu plus loin sur cette proposition puisque considérant que le droit de pétition n'implique pas de portée normative et qu'il constitue finalement quelque part une prise de pouls de la société pourquoi ne pas aller encore plus loin et abaisser ce seuil à 100 000 personnes nous attirerons l'attention du gouvernement sur deux points en émettant deux petites réserves notamment en rappelant celle qui a été émise par le conseil d'état concernant la possibilité de qui existe déjà et donc qui est redondante de demander un avis au CESE sur une disposition législative qui rentrerait dans son champ de compétences et par ailleurs sur la critique qui a été formulée à plusieurs égards selon laquelle l'examen d'un projet d'avis par l'Assemblée plénière deviendra un petit peu plus difficile et il serait regrettable que cette Assemblée plénière qui est plus représentative que les sections soit trop souvent mise à l'écart une dernière remarque plus qu'une réserve cette fois au delà des consultations locales que je laisserai de côté ici on voit quand même qu'il y a une multiplication dans nos institutions du nombre de recours aux consultations populaires alors référendum initiative partagée dans le cadre de la Constitution pétition auprès des assemblées parlementaires dont nous avons eu à connaître depuis le début du mandat à de multiples reprises mais aussi conférence pour le climat c'est à dire commission ad hoc on peut se poser la question en dépit des précautions que vous avez prises de la concurrence ou de la complémentarité de ces procédures et je crois que ça soulève quand même en filigrane le débat dont nous pourrons faire à terme l'économie entre la question de la démocratie représentative la démocratie la démocratie participative et leur conjugaison et j'ai le sentiment que ce débat nous ne pourrons pas en faire éternellement l'économie cela étant et sous réserve donc de ces quelques observations et de la proposition que je vous ai dressée il y a quelques instants nous voterons favorablement à ce texte que nous considérons comme étant entièrement bienvenue je vous remercie je vous remercie donc chaque groupe politique a pu s'exprimer monsieur le ministre je vous laisse le soin de répondre et puis après j'aurai une série de petites questions de deux minutes merci madame la présidente d'abord je voudrais répondre à une question qui a été posée à plusieurs reprises c'est le nombre de pétitionnaires la réalité c'est que 500 000 ça paralyse le CESE et nous le savons alors par voie d'amendement nous proposons 150 000 en cela d'ailleurs c'est le chiffre qui a été retenu également par le rapporteur et bien sûr vous trancherez on a peu d'éléments c'est difficile d'apprécier c'est sûr que 500 000 nous le savons ça n'a pas fonctionné il ne faut pas non plus que le CESE soit surchargé vous apprécierez ce chiffre le gouvernement est plutôt favorable à 150 000 voilà l'idée c'est quand même de régénérer cette institution de lui donner un souffle nouveau et donc bien sûr l'abaissement du seuil de pétitionnaire nous paraît indispensable et doit être envisagé de la façon la plus sérieuse monsieur le président cher Erwan monsieur le rapporteur pardon on s'est vu tellement souvent qu'il y a cette confusion qui est au fond un hommage que je te rends sur ce texte il n'y a pas d'engagement budgétaire en ce qui concerne le CESE et il y a une diminution du nombre de ses membres ce qui est générateur normalement d'économie puisque nous économisons pardon pour ce verbe qui n'est pas le verbe adéquat 25% de membres et donc 25% en termes de mandat et d'indemnité quant à l'article 6 je pense qu'il n'entraîne pas du seul fait de la substitution une augmentation exponentielle des demandes d'avis je rappelle aussi que c'est une question qui sera vue chaque année lors de l'examen de la loi de finances voilà ce que je peux dire sur cette sur cette question économique qui m'était posée madame Dubré-Chirat le tirage au sort c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises d'abord dire que ça a bien marché avec la convention citoyenne nous le savons ensuite ce projet prévoit un certain nombre de mesures claires de loyauté on ne peut pas évidemment faire le tirage au sort sans contrôle ce contrôle sera opéré voilà ce que je peux dire et c'est au fond rassurant alors il y a un j'avais souligné ça lorsque nous avions discuté un peu de ce projet j'entends certains qui me disent oui mais il y a des questions de légitimité il y a la représentation nationale au fond n'est-il pas un peu antinomique de craindre le tirage au sort tout en ayant peur que la représentation et la représentativité soient volées au parlement traditionnel voilà le tirage au sort me paraît la bonne solution il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de garanties c'est sûr dans mon expérience passée on tirait au sort les jurés et il y avait de véritables garanties on peut les obtenir et je dois pouvoir sur cette question là vous rassurer pleinement monsieur Gosselin pas de concurrence entre démocratie participative et démocratie représentative chacun dans son rôle évidemment sur les consultations nous avons tous entendu les préoccupations des collectivités locales la substitution ne s'applique pas au CNEN ni d'ailleurs au CFL et je pense que c'est de nature à vous satisfaire pleinement ce que d'ailleurs et je vous en remercie vous avez exprimé c'est le sens d'ailleurs de l'amendement qui est déposé par le gouvernement madame Wysniewski madame la députée le CSEU ne doit pas être une troisième chambre dites-vous et vous avez mille fois raison mal nommé les choses c'est aggraver les malheurs du monde écrivait Camus et d'ailleurs dans mon discours je n'ai pas parlé de troisième chambre et nous sommes bien d'accord bien sûr comment une loi organique pourrait-elle d'ailleurs dire autre chose que la constitution sur ce point soyez donc pleinement madame la députée rassurée la constitution vous protège d'une dérive que personne n'envisage ici bien sûr alors sur l'abaissement à 16 ans vous faites des réserves vous n'êtes pas la seule je voudrais répondre de façon générale sur cette question d'abord il y a une désinfection de la jeunesse pour la politique pour la chose publique pire encore peut-être pour la république ceux qui veulent participer manifestent un intérêt pour la république la chose publique et la politique doit-on les décourager de cela au fond doit-on rejeter les bonnes volontés je devrais dire d'ailleurs les jeunes bonne volonté alors on a collecté dans notre travail de réflexion à la chancellerie les droits des mineurs et majeurs de 16 ans et alors on a une multitude de droits on a des droits dans le domaine du droit civil du droit pénal du droit du travail je ne veux pas les détailler mais il y en a beaucoup de pouvoir disposer de retirer des sommes déposées sur un compte au guichet la circulation routière enfin voilà pourquoi interdirait-on à des jeunes gens de 16 ans révolus de participer à la chose publique sachant qu'ils ne sont pas encore citoyens mais ils s'y préparent moi je pense qu'il faut les accueillir et là aussi les jeunes peuvent et doivent nous apprendre beaucoup de choses et ils s'intéressent à beaucoup de choses qui parfois nous échappent et on ne peut pas regarder la jeunesse comme si elle n'était pas susceptible d'apporter à nos réflexions une bouffée d'oxygène salutaire c'est le sens aussi de la réforme du CESE bien sûr que parfois on est même dans nos vies quotidiennes sidérées par ce que disent des adolescents de 16 ans mais bon sang que c'est bien vu et bien pourquoi on se priverait de ça au contraire moi je trouve que c'est fabuleux ça donne un coup de jeune c'est un reproche que l'on fait souvent et que l'on adresse souvent à la politique d'ailleurs de ne pas s'intéresser aux jeunes de cultiver l'espèce d'entre-soi ouvrons ces portes-là moi je trouve que c'est assez fantastique de le faire c'est audacieux je le concède mais c'est merveilleux d'aller vers la jeunesse et de lui dire qu'on va vers elle parce qu'elle attend ça aussi de nous me semble-t-il alors ensuite madame la députée bon je ne veux pas revenir sur vos craintes au fond à la troisième chambre non bien sûr et tout le monde veillera ici avec la vigilance que l'on vous connaît est-ce que nous n'allions pas vers cette dérive je n'ai rien à dire de plus sur cette question monsieur madame pardonnez-moi une terme ailleurs vous avez raison la déontologie n'est pas un gros mot vous avez de la mémoire moi aussi je sais pourquoi vous dites cela est-ce qu'on peut laisser au CESE le soin de rédiger ensuite les règles déontologiques qui devront s'appliquer moi je le pense il n'est pas utile d'alourdir la loi je suis tout à fait d'accord bien sûr à ce que le CESE fasse l'objet des mêmes contrôles que ceux qui sont aujourd'hui mis en place dans la vie dans la vie publique aucune difficulté à cela quant à l'expertise d'universitaire rien n'interdit le CESE d'aller consulter donc je pense que là aussi je suis en mesure me semble-t-il de vous de vous pleinement rassurer madame la députée monsieur Brindeau demande de précision sur le tirage au sort on y évoque sincérité égalité transparence impartialité bon la mise en oeuvre de ce tirage au sort devra donc se préoccuper de ces quatre critères qui sont des critères susceptibles de nous rassurer me semble-t-il les uns les uns et les autres sur les quatre grandes catégories je veux m'y arrêter un instant l'amendement du rapporteur propose de créer un comité où les parlementaires seront majoritaires pour proposer cette répartition ce qui est là encore me semble-t-il de nature à vous rassurer pleinement sur le chiffre j'ai dit dans le discours pas moins 2 nous sommes sur cet amendement 150 000 je n'y reviens pas et c'est à vous bien sûr qu'il appartiendra de trancher définitivement ce nombre de pétitionnaires monsieur monsieur pencher alors monsieur pencher je suis particulièrement intéressé par votre question parce qu'au fond vous êtes à rebours de certains de vos collègues qui expriment des inquiétudes non fondées à mon sens et vous trouvez-vous qu'on ne va pas assez loin n'est-ce pas là le signe monsieur le député que le point d'équilibre a été trouvé vous la deviniez bah oui c'était c'était oui mais les bonnes choses les bonnes choses monsieur le député il ne faut pas s'en priver et puis c'est pas c'est pas moi qui vous ai fait ça depuis 3 ans vous savez que je ne suis pas là depuis je suis là depuis moins de 3 mois mais j'ai pensé qu'effectivement la remarque s'imposait j'ai compris j'ai compris vous savez j'ai compris monsieur le député nous aurons vous aurez l'occasion de m'adresser tous les reproches que vous avez dans le coeur et je tenterai d'y répondre mais je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas si j'y parviendrai évidemment madame Forteza proposition d'une plateforme numérique permanente extrêmement intéressant mais moi je pense qu'il ne faut pas rigidifier la loi et encore moins dans la loi organique les modalités concrètes de consultation il faut les laisser au CESE le soin de les envisager le CESE se saisit ça si c'est compliqué le CESE se saisit je pense que ça plus d'un va buter sur cette voilà ce que je pense je pense que l'idée est effectivement intéressante mais il faut laisser au CESE ces modalités madame madame Obono je pense que l'invective ne tient pas lieu d'argument j'ai entendu ce que vous disiez à l'endroit du président de la république moi je n'ai pas le sentiment de servir un monarque et pour le reste madame je n'entends pas aller davantage dans le débat quand il est présenté de cette façon vous remettez en cause le mécanisme de subrogation de l'article 6 il permet au contraire de gagner en efficacité et de valoriser le rôle réservé du CESE voilà ce que je pense et voilà ce que je voulais vous dire enfin merci d'avoir soutenu monsieur le député Euset l'introduction du tirage au sort ainsi que l'abaissement à 16 ans sur l'assemblée plénière du CESE je souhaite vous rassurer sur l'importance qui s'attache à son rôle évidemment surtout sur la question de la complémentarité ou de la concurrence entre les différents dispositifs existants de participation il n'y a à mon sens strictement strictement aucune difficulté monsieur le ministre je vous remercie monsieur le rapporteur oh pardon merci mes chers collègues pour toutes ces remarques et tous ces commentaires sur sur le texte qui était le texte en l'état avant que nous travaillions et vous avez bien vu qu'il y a une vingtaine d'amendements du rapporteur j'ai déposé une vingtaine d'amendements qui vont permettre d'avoir un vrai débat et qui vont permettre de répondre à de nombreuses sollicitations et questions que vous avez donc on va avoir un débat assez riche je pense qui va nous permettre d'avancer vous avez monsieur le garde des Sceaux rappelé que c'est bien 150 000 nous aurons demain le débat et je vous démontrerai pourquoi c'est à mon sens le bon niveau la question des 16 ans est aussi une avancée voilà nous allons pouvoir avancer je vous le dis aussi dès maintenant vous avez un certain nombre de propositions qui sont parfois des propositions supra ou infra par rapport à notre texte on s'appelle sur un texte organique et on ne peut pas évidemment tout faire sur notre texte organique et vous verrez que sur certains sujets je suis en accord avec vous sur le principe mais dans le cadre de la constitution et dans le cadre de nos institutions nous ne pouvons pas aller plus loin mais au moins nous aurons un débat et c'est ce qui me semble extrêmement important voilà ce que j'avais à ce stade à dire et demain je vous attends avec impatience pour continuer le travail je vous remercie monsieur le rapporteur nous avons quand même un certain nombre d'intervenants qui souhaitent s'exprimer donc à qui je vais donner immédiatement la parole le premier d'entre Jacques-Marie Lossian pour le groupe La République En Marche on est sur deux minutes maintenant merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux merci pour votre exposé et vos premières réponses j'ai une simple interrogation sur l'article 4 qui je le rappelle permettrait au conseil économique et social d'organiser des consultations publiques sur des thématiques qui relèvent de ses compétences je souligne qu'il y a probablement une faute de frappe dans l'une des phrases qu'il faudra corriger ah d'accord pas dans le document qui est là si les citoyens sont tirés au sort pour participer aux consultations publiques du CESE la question est qui aura la compétence d'organiser les débats dans le cadre de ces consultations dans l'étude d'impact rien n'est précisé à moins que vous supposiez que ce sont les services du CESE qui l'organisent car il existe à ma connaissance une commission nationale du débat public organe indépendant créée en 2000 sous le gouvernement Jospin qui pourrait être associé à cette organisation de consultations publiques la question est assez simple le gouvernement envisage-t-il d'associer systématiquement ou pas cette commission nationale du débat public aux fameuses consultations publiques du CESE ou en fait quel est le mode opératoire de ces consultations publiques je vous remercie je vous remercie monsieur Arnaud Vialla merci madame la présidente merci monsieur le garde des Sceaux et monsieur le rapporteur de la présentation de ce texte j'ai en fait trois questions que je souhaiterais vous poser la première porte sur le lien entre le CESE et les CESER qui ne me paraît pas à l'heure actuelle être optimale et sur lequel lien le texte ne me semble pas dans son état actuel apporter d'améliorations particulièrement remarquables prévoyez-vous de le faire par voie d'amendement dans le cadre de la discussion qui s'ouvrira demain deuxième question un des objectifs que vous assignez au CESE à travers la modification que vous lui apportez est d'en faire vraiment le carrefour des consultations citoyennes je voudrais savoir monsieur le ministre s'il ne serait pas utile à vos yeux de faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination entre les autres formes de consultations citoyennes parfois auto-initiées qui se font jour localement ou moins localement et le travail que pourra conduire le CESE après cette modification et troisième question je voudrais interroger peut-être davantage monsieur le rapporteur qui a ouvert une forme d'incertitude dans son propos liminaire quant à la perspective d'une nouvelle tentative de réforme constitutionnelle qui reviendrait sur celle qui n'a pas abouti il y a quelques mois ou un peu plus d'un an ou deux ans merci mes chers collègues est-ce que cette perspective fait partie des objectifs que cacherait ce texte question excellente je vous remercie madame Georges Poulangevin la présidente s'agissant de ce texte comme on l'a dit on n'a pas d'opposition de principe mais nous sommes quand même un peu préoccupés de voir que les corps intermédiaires risquent de diminuer puisque un quart des membres du CESE sont appelés à disparaître et dans ce cadre là nous sommes particulièrement interrogatifs sur ce qui va se passer pour les élus des Outre-mer parce que on sait que très souvent quand il y a des listes qui sont des listes nationales on l'a vu encore récemment sur les européennes les Outre-mer disparaissent or on sait que la situation économique des Outre-mer est souvent très préoccupante et par conséquent perdre une représentation des acteurs économiques ultramarins à l'intérieur du CESE risque d'être quelque chose qui est négatif pour les Outre-mer donc ma question est de savoir comment on peut assurer les acteurs des Outre-mer notamment ceux du secteur économique qui seront représentés à hauteur suffisante dans la nouvelle Chambre Je vous remercie justement parlons d'Outre-mer Madame Maïna Assage pour l'UDI Merci Madame la Présidente Bonjour Monsieur le Ministre Effectivement c'est une réforme qui vise à être plus inclusive à intégrer demain de manière plus systématique je dirais les citoyens par ce système de consultation c'est une réforme ambitieuse aussi qui va faciliter les échanges avec les autres conseils qui souhaitent également je dirais renforcer ses missions pour gérer également les pétitions à ce sujet on fera une proposition pour peut-être éviter un seuil en nombre de personnes mais plutôt en pourcentage de la population majeure de la France moi j'ai une question sur effectivement les moyens qui seront dédiés parce que notre crainte c'est que toutes ces avancées se fassent au détriment finalement de la garantie de la qualité de la représentation du CESE et de ses membres donc du coeur même de l'activité du CESE qui est d'abord là pour représenter la société civile et c'est vrai que comme l'a dit notre collègue Georges Poulangevin on s'inquiète puisque le collège des Outre-mer va disparaître alors j'entends effectivement les arguments de dire qu'il n'y a pas de représentation territoriale mais enfin je voudrais vraiment c'est presque un cri du coeur monsieur le ministre vous interpeller parce que en plus dans cette période de crise sanitaire très forte qui a des conséquences très lourdes sur le plan social sur le plan économique il est plus que jamais nécessaire de garder une représentation forte de ces territoires et cela passe par un comité par la conservation je dirais d'un groupe spécifique dédié aux Outre-mer et je vous rappelle qu'à l'origine lorsque ce groupe a été créé et ça date quand même de la réforme de 1958 il y avait 20 représentants 20 spécialistes des territoires et 20 représentants des territoires et je pense que vraiment autant on fait une avancée majeure sur la consultation citoyenne autant on prend un risque de recul de l'expression de ces territoires voilà et dans le même sens dans la réforme dans la réécriture de ce texte on gomme la notion de la jeunesse donc j'ai été rassurée en vous entendant mais on gomme la notion de la jeunesse on entend qu'il y a un risque de suppression des délégations dédiées aux Outre-mer dédiées aux droits des femmes donc je souhaiterais monsieur le ministre aujourd'hui que vous puissiez nous rassurer sur ces questions je vous remercie madame monsieur Hugo Bernadine 6 merci je voudrais d'abord rassurer monsieur le ministre que mon interpellation de tout à l'heure visait à lui indiquer que j'espérais qu'il ne soit pas un garde des Sceaux comme les autres précisément mais bien qu'il soit non pas pire monsieur le ministre pas pire j'espère pas en tout cas je ne le crois pas je ne le crois pas l'interpellation de ma collègue Daniela Obono visait à dire écoutez on fait des ajustements sans doute parfois très intéressants d'ailleurs pour les jeunes à partir de 16 ans très bien nous sommes pour le droit de vote à 16 ans pour ce qui nous concerne donc ça va à mon avis dans le bon sens mais ça s'intégrait mieux davantage à notre avis dans une réforme constitutionnelle c'était d'ailleurs le but initial d'où les mots qui ont été dits d'ailleurs par ma collègue Daniela Obono de ripollinage parce que ça ressemble un peu à ça malheureusement de se dire qu'on fait plus de la communication politique que quelque chose d'efficace d'ailleurs je voudrais parler à cet instant d'un film documentaire qui s'appelle Nous le peuple que je vous invite à voir monsieur le ministre si ce n'est pas déjà le cas auquel nous sommes un certain nombre de parlementaires à y avoir participé malgré nous je pense au collègue Erwan Balanant à Philippe Gosselin je ne sais plus qui avait d'autres Elsa Faucillon etc. de cette initiative citoyenne de jeunes d'un lycée de détenus de Fleury-Mérogis et de femmes d'un quartier populaire qui ont rédigé un nouveau préambule de la constitution de notre république pour les 60 ans de la 5ème république bon il se trouve que quand on a organisé cet événement avec eux aucun membre de groupe de la république en marche n'a voulu ni assister alors que c'est le groupe le plus large et majoritaire donc à un moment donné ça doit se traduire dans les actes tout ça vous parliez de bonne volonté tout à l'heure les jeunes dès qu'il y a une bonne volonté il faut les accueillir à bras ouverts il faut les inviter ici à l'Assemblée nationale c'est pas un reproche que vous faites vous n'y êtes absolument pour rien mais je veux c'est un reproche à la majorité monsieur le ministre car nous sommes encore en commission à ce stade donc il faut d'une regarder le film évidemment ça c'est une première chose et de deux se dire qu'il faut qu'il y ait des traductions concrètes quand vous mettez un droit de pétition et que ça n'aboutit qu'à des avis dans un coin il ne faut pas s'étonner que les gens ne veuillent pas saisir des procédures qui n'aboutissent à pas grand chose c'est la réalité les gens participent à des choses qui changent concrètement leur vie ensuite ou qui apportent des résultats concrets donc c'est un appel à beaucoup plus d'ambition en fait ma question c'est quand est-ce qu'aura lieu la réforme constitutionnelle merci d'avoir conclu madame Laetitia Avia merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur réformer le CESE pour en faire un véritable espace dédié à la participation citoyenne est une ambition qu'Emmanuel Macron a porté alors qu'il était encore candidat à la présidence de la république on ne peut en effet que constater et déplorer que nombre de nos concitoyens s'éloignent de la sphère politique et publique et des moyens traditionnels de son expression en premier lieu via une abstention grandissante aux élections et on voit pourtant de nombreux signes de la vitalité d'un engagement citoyen d'une envie de davantage de représentativité de la société et d'une plus grande capacité à faire entendre directement sa voix dans notre démocratie les dernières années l'ont particulièrement démontré du grand débat national jusqu'à la convention citoyenne pour le CLIA dont nous pouvons saluer le succès donner davantage de lieux d'expression et de débat citoyen est une bonne chose et je salue l'ensemble des avancées portées dans le projet de loi pour une meilleure représentativité pour davantage de consultations citoyennes et pour un premier pas dans la participation citoyenne des jeunes dès 16 ans cela ne fait que grandir notre démocratie et je crois que nous ne devons pas être timorés en la matière c'est pourquoi je regrette qu'il n'y ait pas une proportion de citoyens tirés au sort de manière pérenne dans la composition du CESE je note toutefois avec satisfaction que le nombre de pétitionnaires sera abaissé dans le cadre de nos débats j'espère que nous pourrons aller in fine un cran au-dessus dans la capacité du CESE à faire entendre la voix de nos concitoyens car si nous parlementaires représentant la nation nous n'en restons pas moins des élus dont la voix le rôle la perception reste différent de celle des citoyens on peut le regretter mais c'est un fait et je crois que nous ne devons pas en avoir peur car renforcer cet espace qui est le CESE peut-être au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui ce n'est pas forcément affaiblir le Parlement ou la démocratie représentative mais c'est donner à nos citoyens davantage d'options pour revenir et croire dans une démocratie qui délaisse bien trop c'est pourquoi j'espère monsieur le garde des Sceaux que nous pourrons peut-être faire preuve d'encore un petit peu plus d'audace en la matière sans remettre en cause le point d'équilibre trouvé mais en déplaçant son centre de gravité merci beaucoup Laurence Wisniewski pour terminer merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux j'avais trois petites questions à vous poser et la première ça va aller vite parce que c'est la même que celle de mon collègue Arno Viala celle de l'articulation c'est eux c'est eux parce que je suis effondrée par la perte de matière intellectuelle et d'énergie positive de beaucoup de nos concitoyens s'agissant du fonctionnement de ces organismes ma seconde question observation a trait aux 16 ans en réalité je n'ai émis qu'une réserve de pertinence s'agissant de la démarche du jeune pour ce qui me concerne je cherche même à associer mes petits enfants à la vie de la république mais nous avons débattu ce matin dans un autre cadre avec votre collègue Gérald Darmanin et vous-même et nous aboutissons à la conclusion que l'éducation était à la source de beaucoup des sujets que nous traitions et en fait l'idée serait plutôt que nous systématisions les parlements des enfants les cours d'instruction civique qui ont malheureusement disparu la plupart du temps des programmes de l'éducation nationale et ma troisième question très vite elle se réfère à votre vie passée et à la mienne s'agissant du tirage au sort vous nous avez dit il y aurait des garanties alors moi je pense à celle des jurés le droit de récusation je n'ai pas suffisamment peut-être travaillé le texte mais il y aura-t-il des possibilités de récuser les tirés au sort dans certaines conditions ou alors si ce n'est pas le cas quelles sont les garanties que vous avez évoquées ou auxquelles vous pensez s'agissant du tirage au sort je vous remercie je vous remercie est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir non je voulais vous rappeler parce qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient pas là on avait organisé en commission des lois le 8 janvier 2019 donc ça date un peu une intéressante audition de madame Tubiana de monsieur Pech et également de professeur de droit monsieur Barranger notamment et il nous avait éclairé sur l'articulation justement entre nos chambres et je vous invite à vous référer à cette audition elle est particulièrement intéressante monsieur le garde des Sceaux vous avez la parole en réponse aux interventions des collègues oui je pense qu'il faut laisser au CESE le soin de s'organiser je pense que c'est la meilleure la meilleure des solutions et je pense que le CESE saura parfaitement le faire pas la peine d'alourdir les choses il faut lui laisser cette autonomie organisationnelle si vous me permettez ce mot monsieur le député Arnaud Viala alors et madame Wichineski d'une certaine façon vous posez un peu la même question relation CESE Césaire on va d'abord rappeler que le Césaire est un organiquement distinct du CESE et il a été prévu par le rapporteur justement une relation peut-être plus fluide entre le CESE et le Césaire pour ne pas justement qu'on perde cette singularité territoriale du Césaire et qu'elle profite naturellement au CESE un amendement a été déposé sur cette question je pense qu'effectivement on est dans une forme de simplification de fluidité entre CESE et Césaire et à mon sens c'est extrêmement important le projet initial envisageait une autorisation et il s'agira maintenant simplement d'aviser d'informer la collectivité territoriale pour que CESE et Césaire puissent travailler ensemble alors les autres dispositifs parce que c'est votre crainte et je tiens à vous rassurer notamment le référendum d'initiative partagée la commission nationale du débat public tout ça n'est pas n'est pas remplacé tout ça n'est pas remplacé bien sûr par le CESE ça subsiste c'est un rôle distinct évidemment et je tiens à dissiper les les craintes que vous avez pu manifester à ce propos Madame Paul Langevin et Madame Sage j'entends votre cri du coeur bien sûr alors sur l'outre-mer soyez totalement rassurés parce que le rapporteur y veille il a d'ailleurs déposé un amendement pour prendre en compte les outre-mer et explicitement c'est prévu à l'article 7 et c'est l'amendement numéro 226 de votre rapporteur qui veille aux grains et aux outre-mer comme à la prunelle de ses yeux Monsieur Bernalicis vous me demandez une date pour la réforme constitutionnelle je vais regarder mon agenda et puis je vais vous convoquer à la chancellerie voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise déjà quand on a évoqué déjà quand on a évoqué les mandats et la prolongation des mandats certains parlementaires ont utilisé le temps de parole qui est le leur pour au fond appeler la représentation nationale peut-être le ministre un changement de constitution je sais que c'est si vous me permettez cette formule votre dada mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde bon en revanche faites-moi passer le film je le regarderai avec beaucoup d'intérêt parce que je ne l'ai pas vu ce soir à 22h40 non mais je ne peux pas ce soir à 22h40 mais je ferai je le regarderai je le regarderai voilà Madame Avian Madame la députée je pense qu'on ne peut pas être professionnel quand on est tiré au sort c'est l'un ou l'autre c'est ce que je pense pour répondre à la question que vous avez posée parce qu'il y a là quelque chose qui ne colle pas non le tirage au sort c'est justement on parlait tout à l'heure des jurés les jurés ils sont tirés au sort affaire par affaire c'est même pas pour toute la session ça doit être quelque chose de ponctuel c'est ça le sens du tirage au sort me semble-t-il on pourrait développer cette question vous aurez des débats riches peut-être tout cela sera-t-il évoqué je vous donne très honnêtement très sincèrement la position qui est la mienne sur sur Madame M. Wisniewski sur la jeunesse j'ai bien sûr compris ce que vous avez dit je partage évidemment votre avis vous le rappeliez on en parlait ce matin notamment avec le ministre de l'Intérieur j'ai demandé au ministre de l'école et je le formule comme ça à cet instant d'envisager un cours d'instruction civique c'est tellement indispensable ça pour que les choses soient remises en perspective et que justement notre jeunesse sache à quoi telle institution peut correspondre je partage évidemment votre sentiment sur le tirage au sort alors il y a un certain mot un certain nombre de mots qui ont été utilisés je les ai dit tout à l'heure je les ai rappelés tout à l'heure il y a ensuite comment dirais-je la mise en place du tirage au sort aux assises parce que vous le rappeliez c'est quand même assez simple on met 23 noms dans une urne ici je ne sais pas combien il faudrait en mettre l'urne n'est pas concevable je pense que ça se fera de façon numérique avec un certain nombre de garanties mais il y a quand même des critères que l'on peut dégager qui nous viennent de l'expérience de la convention citoyenne pour le climat le sexe en faisant attention à une répartition conforme à la société française évidemment les tranches d'âge les niveaux de diplôme les catégories socio-professionnelles les types de territoires voilà le but c'est qu'on ait bien sûr un tirage au sort mais un tirage au sort qui soit tout de même très représentatif de ce qu'est la population française pour que ça ait une signification voilà ce que je voulais vous répondre merci beaucoup monsieur le ministre monsieur le rapporteur merci merci madame la présidente juste un mot mais il est parti monsieur Viala ça me faisait beaucoup d'honneur d'être en capacité de pouvoir lui donner une réponse sur la révision constitutionnelle moi à titre personnel évidemment si on avait eu une révision constitutionnelle on aurait pu avancer un peu plus loin sur ce texte en respectant je le redis un certain nombre de prérequis et c'est des prérequis qui ont été soulignés par un certain nombre d'entre vous la démocratie participative et la démocratie représentative doivent s'articuler elles ne doivent pas s'opposer ce n'est pas la même chose et la démocratie participative a un rôle de conseil et d'aide à la décision de la démocratie des représentants de la démocratie représentative justement donc voilà monsieur Viala il est parti mais il regardera le replay avec plaisir voilà et je suis sûr qu'il sera là demain parce que je connais aussi ses intérêts sur ces questions là voilà et après le film vous couchez pas trop tard après le film pour être donc merci pour cette conclusion merci monsieur le ministre pour cette audition donc on se retrouve demain 9h30 pour l'examen des amendements merci à tous 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 merci à tous